Son troisième album en carrière, mais le premier de Noël. On est bien content de l'avoir avec nous. Marie-Hélène Thibert est dans le retour. Bonsoir, Marie. Bonjour. Bravo. Quel accueil. Très chaud au coeur. Très chaud au coeur, c'est certain. Arrêtez, vous allez faire fondre la neige sur l'album de Noël. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est un premier de Noël comme ça. Et je pense que, et tu me corrigeras si je suis dans le champ, mais ça faisait longtemps que les gens t'en parlaient, qu'il y avait le goût que t'en fasses un. Ben oui, j'en entendais parler, surtout après mes spectacles. Je donne des signatures, des photos, etc. Et puis, on m'en parlait. On me le demandait, mais bon, après un album, c'est tôt. Même après deux albums, c'est tôt, mais quelque part. C'est moi qui décide. Tu la demandes? Ben oui, puis si la demandes est là en plus. Ben oui, exactement. Je ne suis pas obligée d'attendre après dix albums non plus. Il n'y a nulle part où c'est écrit. Après le septième, tu as le droit maintenant de faire un album. Tu peux bien le faire quand tu veux. Ce qui est drôle, par exemple, c'est qu'après le temps des fêtes, souvent on est comme, on a plein le dos du temps des fêtes. Mais toi, tu as commencé en janvier, l'année passée, à penser à l'album de Noël de l'année d'après. Oui. C'est un petit peu maso, ça, ou parce qu'on étire le temps des fêtes jusqu'à l'été? Pas pour moi. Pas pour moi, parce que moi, je veux dire, je suis capable de faire repeat sur mon iPod à peu près 50 fois pour une chanson. Même si c'est de Noël, que ce soit de n'importe qui. Peu importe la période, si tu l'aimes, tu l'aimes. Moi, je ne me tanne jamais, en fait. Peut-être après des années. Mais c'est plus mon chum qui a vraiment réalisé et arrangé l'album. Lui, il a vraiment fait ça. Puis il fait encore ça. Il fait encore des arrangements pour mes spectacles de Noël. Donc, lui, c'est vraiment un an complet. Il a été là-dedans, là. Oui. Qu'est-ce qu'il ajoute comme cadeau en année? Pas mon album. Mais là, vous aviez un bassin de quoi? 300 chansons ou à peu près avec lesquelles au début à l'avance pour finalement descendre et arriver avec 12 chansons présentées sur l'album? Parce que l'idée, le plan de match, c'était des classiques, mais aussi des chansons qu'on entend moins souvent. Oui. C'est un mélange de tout. On voulait de tout. Pour justement que les gens retrouvent leurs classiques, qu'ils veulent que leur idole ou leur chanteur, chanteuse chante. Mais aussi, de faire découvrir des choses, c'est le fun. Puis, je pense qu'on a bien réussi. Lesquelles, par exemple, que tu as choisis que tu voulais absolument avoir sur l'album qu'on connaît un petit peu moins? Euh... Euh... Laquelle numéro, mettons, là? Voyons, j'ai comme un blanc de mémoire. C'est-tu comme... Un jour Noël, excuse-moi. Un jour Noël? C'était le titre que je cherchais. Les Noël des enfants du monde, aussi. Oui, Un jour Noël, c'est une chanson de... Stevie Wonder! Stevie Wonder! Oui! Ça doit être marqué quelque part là-dedans, là. Attends un peu. On va le trouver, là. Hé, coucou. Regardez les photos à l'intérieur. Wow! Un instant. Alors, celle dont tu parles, c'est celle qu'on entend actuellement. Ça, c'est Stevie Wonder qui l'a popularisé. Exactement, en anglais. Elle est super belle en anglais. Puis, on l'a traduite en français, justement. Les critiques à date de l'album sont vraiment super bonnes. Les gens ont fait qu'il est rythmé et qu'il y a comme un peu de motante, d'R&B dedans. Pourquoi? Ça vous le vouliez, ça, ce son-là? Bien, c'est grâce ou c'est à cause de mon chum. Il a trouvé cette direction musicale-là. Puis, moi, j'ai tripé en entendant ça parce que c'était différent. C'était unique. Je veux dire, quand on entend un album dans une église, avec une chorale, avec un orchestre symphonique, c'est super beau, mais ça a déjà été fait. Donc, on veut… On a déjà vu cette formule-là. Exactement. Donc, on voulait être unique. Puis, c'est lui qui a pris ce chemin-là. Moi, je l'ai suivi à 100 %. À ma compagnie aussi. Tout le monde a embarqué là-dedans. Tout le monde. Et ce qui est fun aussi, c'est qu'il y a le duo avec Grégory Ganchard, qui est super bon aussi. On a vu des images depuis l'émission, quand on parlait de ta venue ce soir. Ça va être une belle rencontre, ça, aussi, avec Grégory Ganchard. Ah oui, vraiment. Bien, on s'était déjà rencontrés avant cette rencontre-là. Et justement, c'est là qu'on… On n'a pas eu le temps vraiment de se connaître, mais ça… Ça a été rapide, mais ça a cliqué vite. Et t'as un bon feeling. Oui. Donc… Ça, tu le sens tout de suite en studio. Comment ça se passe quand quelqu'un arrive comme ça? Tu sens qu'il y a comme une vibe spéciale ou… Pas nécessairement dès le départ. Tu sais, des fois, avec la gêne ou avec… C'est un petit peu plus difficile de rentrer dans chacun de nos bulles. Sauf qu'une fois que c'est rentré, bien… Ça a cliqué, là. Ça clique. Oui, c'est ça. Es-tu très Noël, toi? As-tu commencé à faire ton sapin? C'est des guirlandes à la maison? J'ai déjà mon petit sapin à la maison. Ah, c'est fait, toi? Oui. Oui, oui, oui. Vous commencez, vous autres? Donc, je suis en retard, c'est ça que… Bien, exactement, là. On a travaillé là-dessus en 20 semaines, là. Mais t'es très… Est-ce que chez vous, c'était toujours des gros Noël, puis là, ça chantait, puis c'est un vrai gros réveillon? Oui, c'est comme c'est la tradition, en fait. Tout le monde, toute la famille est là. Il y a le gros, gros sapin que tout le monde a décoré. Il y a les cadeaux que les enfants attendent impatiemment. C'est la folie, hein? Oui. C'est le fait de mes gros Noël. Moi aussi, j'aime ça. J'adore ça. Bien, c'est la seule fois qu'on peut voir aussi toute la famille réunie. Bien, pour moi, en tout cas, là. Ah, pas nous autres, hein? On n'est pas de même, là. Bien, oui, nous autres aussi. Ça va tellement vite maintenant. Aujourd'hui, t'as raison. Hé, on va s'arrêter quelques instants. Et bien, il y a Rémi, justement, qui est là. Et qui vous accompagne aussi ce soir? Daniel Thouin au piano. Mon chum, Rémi Malot, à la basse. À contrebas. Et toi, tu vas chanter en quelques instants. Marie-Hélène Ciment, en performeur, dans le retour, juste après la pause. C'est le fun, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada